Alors, ce dont je veux vous parler, c'est l'embarquement agile. J'ai mis un titre un peu marketing, qui dit comment on fait pour prendre un nouveau dev et puis le rendre efficace en cinq semaines seulement. Alors, j'ai déjà eu des remarques cinq semaines, mais c'est long. On va en parler. Le timer, merci. Du coup, je me présente, je m'appelle Florian. Je suis facilitateur chez Marmelab. Marmelab, on est une société et on réalise des projets d'innovation pour nos clients. Innovation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les projets sont hyper risqués, soit ils sont hyper incertains. Et s'il n'y a pas au moins un des deux, ça ne nous intéresse pas. Et s'il y a les deux, ça nous intéresse encore plus. Voilà, il y a toutes mes coordonnées, n'hésitez pas. Je n'ai pas toujours été facilitateur. En fait, mes études, c'est des études de développeur. J'ai fait un parcours assez classique. J'ai commencé tout simplement à faire un UT, puis j'ai enchaîné une licence. C'est normal, c'est prévu, il n'y a pas de souci. Merci, 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 merci. Et puis, j'étais à la licence et j'ai cherché mon premier emploi. J'ai trouvé chez un éditeur de logiciels de santé. C'est un éditeur de logiciels d'une quarantaine de personnes. Et j'avais 22 ans. Je suis arrivé le premier jour. J'ai été reçu par mon responsable, Romain. Et Romain m'a emmené à un endroit qu'on appelle l'annexe. Alors, c'était mon bureau, en fait. Il y avait une personne, mon futur collègue. Et ça s'appelait l'annexe, parce qu'en fait, c'était à l'autre bout du bâtiment. Et qu'il fallait faire un bon 40 mètres pour pouvoir parler aux autres. Il me dit que je peux m'installer. Mon bureau est prêt, mon poste est là. Et ça, c'est quand même pas mal. Je commence à m'installer et le téléphone sonne. Il m'explique que mon job, c'est service client. Vas-y, réponds au téléphone. Ça faisait 4 minutes. Et comme c'est un éditeur de logiciels de la santé, la personne qui était au bout du fil, c'était un dentiste qui avait un problème sur le logiciel et qui avait un patient sur sa chaise. Autant vous dire que j'ai pas su répondre. J'y comprenais rien. Moi, mes études, c'est de l'informatique. Qu'est-ce que je fous à répondre à un dentiste ? On a raccroché, je me suis fait éclater par le client. Et là, mon responsable m'a dit « Ok, je vais le rappeler. Maintenant, tu comprends que ton travail est dur. Tu vas être motivé pour lire ces 1200 pages de documentation. » Donc, dans la documentation, il y avait un peu de tout. Il y avait tout le métier dentaire, optique et audioprothésiste. Tout le métier de la mutuelle. Il y avait « Comment faire des notes de frais ? » Il y avait « Mes horaires ? » Il y avait « Qui était responsable ? » « Qui était son responsable du responsable ? » Et puis le responsable du responsable du responsable. Et encore. Donc, tout l'organigramme. Et j'étais pas dessus, déjà. Donc, j'étais pas du tout considéré par la boîte à ce moment-là. C'était une super mauvaise expérience d'onboarding, comme vous pouvez l'imaginer. Du coup, mon truc s'appelle « Embarquement Agile ». Embarquement, c'est juste la traduction d'onboarding. Mais je déteste ce mot. Parce qu'il est peut-être trop utilisé. Et aujourd'hui, onboarding, il est souvent affilié à des goodies, à une tasse au nom de la boîte, à commander son laptop, etc. Et je pense qu'il y a autre chose. Et du coup, je préfère le mot « intégrer » ou « intégration ». Alors, je vous lis la définition que j'ai prise et pompée sur Internet. Intégrer, c'est placer quelque chose dans un ensemble de telle sorte qu'il semble lui appartenir, qu'il soit en harmonie avec les autres éléments. J'adore ce mot « harmonie ». Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une entreprise a une âme et que c'est cette âme qu'il faut développer pour amener un nouveau dev à être efficace. Alors, pourquoi c'est super important ? Parce qu'on est dans un contexte un peu particulier. Je vous ai expliqué, on fait des projets pour des clients. Et donc, dans un contexte de projet, généralement, on a notre product owner, qui est chez le client. On a des experts métiers. On a des utilisateurs. C'est mieux, ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est mieux. Et puis, on a une équipe avec un scrum master et deux développeurs en interne. Et c'est des projets assez courts. Sauf que les développeurs, ils s'ennuient assez vite quand ils sont sur des projets, donc on veut les changer fréquemment. Vous avez vu mon super gif qui illustre ce principe. C'est pour éviter qu'ils s'ennuient, pour ne pas qu'ils partent, et pour favoriser l'intelligence collective. On croit que les développeurs ne devraient pas travailler que sur une chose, que sur un bout de code. Et donc, notre challenge, c'est que, quelle que soit l'équipe, il faut que ça marche, et il faut proposer le même niveau de service à notre client. Autrement dit, c'est l'humain. Alors, vous pouvez me dire, mais non, c'est la technique, ou c'est les process. Non, c'est l'humain. On travaille avec des humains, pas avec de la technique, pas avec des process. Et donc, tous nos humains doivent être au top. Alors, compte tenu que c'est l'humain, on fait plein de choses pour qu'ils restent au top. On organise plein d'événements, je ne vais pas vous faire la pub de ma boîte, mais ils ont tout ce qu'il faut. Par contre, comment on fait, quand on recrute une nouvelle personne, pour l'amener au top ? Alors, on a eu cette problématique, et on s'est dit, voyons ce qui existe sur les méthodes d'onboarding. Donc, on a la documentation de 1200 pages, celle que j'ai vécue, que je n'ai pas bien vécue, en fait, même. On a le classique tour d'entreprise. On prend une demi-journée, on fait tous les bureaux, on salue tout le monde. Et puis, l'après-midi à 14h après le premier déjeuner d'équipe, on a tout oublié. Donc, ce n'est pas très efficace. Il y a des onboardings directement dans le projet. Alors, s'il y a des SS2I ici, je ne vous pointe pas du doigt. Mais bon, est-ce qu'on peut parler d'onboarding s'il est directement chez le client ? Je vais vous donner un exemple. Ma deuxième boîte, c'était une petite SS2I qui prenait le virage de l'édition logicielle dans le monde des CRM. Ils m'ont recruté pour être responsable d'équipe. Ok, super, super poste, CRM, c'est cool, ça me parle. C'est moins compliqué que la santé, ça me paraît bien. J'appelle une semaine avant d'y aller. On me dit, ça tombe bien, on fait le salon solution, porte de Versailles au Parc des Expos. Tu viens et tu vas parler aux futurs clients et tu vas vendre le produit, un produit que je ne connaissais pas. Le premier jour dans ma boîte, ce n'était même pas dans ma boîte, c'était un salon d'exposants. Donc, ce n'est pas possible, ce n'était pas efficace. Pendant trois jours, j'étais droit comme un i, huit heures par jour. C'était juste une expérience horrible. On a le fameux organigramme où on comprend qu'on a 12 niveaux hiérarchiques et qu'on est tout en bas de l'échelle. Ça aussi, quand on vient de se recruter, je pense que ça flatte l'ego. On a un peu mieux. Certaines grosses boîtes prévoient des camps d'entraînement. Par exemple, il y a plein d'éditeurs logiciels qui envoient les nouveaux dans des points centraux, souvent aux Etats-Unis, où il y a plein de coachs qui n'ont aucune réalité avec le terrain et qui vont apprendre des choses techniques aux développeurs. Donc, le développeur, trois, quatre semaines après, il revient, il est super fort techniquement, sauf qu'il ne s'est pas collaboré, ni avec les coachs qui n'ont pas de réalité de terrain, ni avec ses futurs collègues. Et le dernier, qui est à la mode, qui s'appelle le pairing. L'objectif, c'est de mettre le nouveau développeur avec un développeur qui est déjà à son poste. C'est mieux, parce que c'est un futur collègue. C'est mieux, parce que c'est le vrai travail qu'on lui propose. Par contre, souvent, ce qui se fait, c'est que le tuteur, c'est le dernier arrivé dans la boîte. Donc, celui qui a moins conscience de la culture de la boîte. Ce qui veut dire qu'on dilue notre culture au fur et à mesure. On va faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà vécu des expériences comme ça d'onboarding ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Ok. À qui ça a plu ? D'accord. Ok. Bon, ça tombe bien. On est plutôt d'accord. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Les méthodes d'onboarding, elles sont vraiment toutes pourries. Et puis, en plus, tout le monde s'en fout. Alors que c'est une perte sèche de folie. Pourquoi elles manquent toutes d'un point ? C'est la mise en situation réelle. Du coup, on s'est dit qu'on devait faire quelque chose. Et on s'est dit qu'on allait appeler ça l'intégration, parce que le mot sonne super bien. Et agile, parce qu'on aime bien l'agilité. Et le principe itératif, c'est quelque chose qui marche tout le temps. C'est quelque chose qui permet d'ajuster rapidement. Et comme on travaille avec des humains, on a besoin d'ajuster systématiquement en cours de route. Notre maître mot, c'était de transmettre notre culture par l'expérimentation. Donc, pas par la documentation, pas par un tour de la boîte, par l'expérimentation. Il faut vivre pour apprendre. On s'est dit, ok, on a notre vision. On sait comment on veut faire apprendre des choses à nos nouveaux. Mais maintenant, vers où on veut les amener ? Donc, trouver la bonne cible. Comment est-ce qu'on s'est dit qu'on avait trouvé la bonne cible ? De manière très simple. On a fait une checklist. Alors, comment on l'a fait ? On aurait pu demander à notre CEO de la faire parce que c'est sa boîte. Et ce serait logique qu'il décide qui sont les collaborateurs idéaux. Mais lui ne va pas travailler directement avec les développeurs. Donc, en fait, on l'a fait collaborativement. Et comme je suis agiliste, j'ai sorti mes post-it. Et j'ai proposé un simple atelier inspiré du design thinking où chacun essaye de décrire avec ses post-it son collègue idéal. L'intérêt de le faire en groupe, c'est que chacun a ses spécificités. Par exemple, j'ai un collègue qui est très functional programming. Son collègue idéal, c'est quelqu'un qui maîtrise les monades. Ok, super. J'ai quelqu'un qui est fan d'IPA. Son collègue idéal, c'est un brasseur. Ok, c'est bon à prendre en compte. Ça marche. Et du coup, le but, c'est d'être exhaustif pour avoir une représentation du collègue idéal vraiment parfaite. Donc, chacun écrit les principales qualités qu'il attend. Chacun énonce la qualité. On en discute. On se demande si c'est vraiment raisonnable que notre collègue soit brasseur ou que tous nos collègues soient brasseurs. Du coup, le post-it, on l'a jeté. On a compris que c'était une blague. Super. Et ensuite, on a essayé de les regrouper par thématiques. Exemple, compétences techniques. Je sais faire des codes reviews sur GitHub. Super. Exemple, compétences humaines. Je sais faire des codes reviews empathiques sur GitHub et ne pas dire que tu es vraiment un mauvais dev. Tu pourrais au moins mettre ton linter en route. Gestion de projet, collaboration, etc. Le but, c'est de trouver un contexte à la qualité qu'on cherche chez un développeur. Par exemple, ici, on voit les checklists regroupées en différentes catégories. Pour vous donner une idée, on a 143 points sur cette checklist. On attend quelqu'un de plus que parfait. C'est toujours le collaborateur idéal. Une fois qu'on a notre vision de cette cible, on peut commencer. Et alors, on commence avec qui ? Dans un premier temps, le nouveau, celui qu'on vient de recruter, qui est forcément indispensable et qui est le centre. Un tuteur. On s'est inspiré un peu du pairing. On a trouvé que c'était une bonne idée d'avoir quelqu'un avec ce nouveau qui l'aide. un tuteur expérimenté et qui fait l'accompagnement opérationnel et technique. Et un facilitateur. Alors, globalement, moi, puisque je suis le seul chez Marmolab, qui s'occupe de l'accompagnement sur les processus, donc l'agilité, sur les processus d'entreprise aussi, et sur l'humain. Donc, s'assurer que la personne est à l'aise, le rassurer, le conseiller, le diriger vers les bonnes personnes s'il y a besoin. Alors, en fait, je vous ai menti, parce que c'est important que tout le monde soit impliqué dans un processus de recrutement pour une seule et bonne raison, c'est que le nouveau doit se sentir bienvenu. Si on l'a recruté, ce n'est pas pour répondre à un besoin client, c'est parce qu'on a envie de travailler avec lui. Et tout le monde est impliqué pour lui faire sentir ça chaque jour et dès le premier jour. Du coup, je vous propose un exemple. Alors, j'en profite, j'ai mis la tête d'un collègue, regardez bien pendant que je bois. Donc, Julien. Julien, ce qui est marrant, c'est que c'est moi qui l'ai recruté. Et c'était mon tuteur dans ma toute première boîte. Vous savez, l'éditeur de logiciels de santé. Donc, c'est lui qui m'a emmené en déplacement chez les clients pour la première fois, etc. J'ai mis une dizaine d'années d'apéro en série pour pouvoir le recruter. Mais il est enfin venu. Et donc, c'est un développeur .NET dans le même éditeur. Et j'ai précisé, mais il a l'air un peu tristoun. Ça illustre qu'il ne se plaisait pas et donc il avait besoin de changer. Il arrive le premier jour. Et là, c'est un peu le choc pour lui parce qu'après l'entretien rapide avec le CEO, qui est quand même la base pour gérer tout ce qui est administratif, on lui demande de jouer à un jeu. Ce jeu, c'est le jeu du Quarto. Est-ce que vous connaissez le Quarto ? Oui ? Non ? Ok, bon, je vais expliquer rapidement. C'est un jeu de plateau où il y a 16 pièces. Chacune des 16 pièces a une hauteur différente, a une couleur différente, a une forme différente et a un trou ou pas sur le dessus. L'objectif, aligner 4 pièces qui ont au moins une caractéristique en commun, en diagonale ou ce qu'on veut. On peut se dire que c'est un puissance 4 amélioré, mais en fait, là où c'est vicieux, c'est que c'est l'adversaire qui choisit notre pièce. Et donc, le truc est super complexe. Alors, je vois à votre tête et il y en a qui disent « Mais pourquoi vous le faites jouer ? » Oui ? Ok. Il y a plusieurs raisons. Ce qu'on veut, c'est le déstabiliser pour casser son stress. Parce que le premier jour, c'est toujours quelque chose de stressant. J'ai changé trois fois de boîte et à chaque fois, le premier jour, on me dit « Ah, j'ai peut-être fait une connerie. » Bon, ben là, au moins, s'il joue, il n'est pas dans le contexte du travail. On veut le décrocher du passé. On sait que dans son ancienne boîte, il a certainement fait plein de choses bien, mais ça m'étonnerait qu'il ait joué au quarto. Du coup, on pense que ça fonctionne. Et surtout, ça nous encourage, enfin, ça encourage tout le monde à comprendre que notre période d'intégration, donc ces cinq semaines dont je vous ai parlé, ce n'est pas du travail, c'est de l'intégration. Le but, c'est d'apprendre. Il ne va pas travailler pour un client, il ne va même pas travailler pour un de nos projets open source. Son seul but, c'est d'apprendre pendant ces cinq semaines. Et puis, on a une culture où on adore le jeu. On joue tout le temps. Et du coup, ça l'aide aussi à comprendre comment on est. Alors, une fois qu'il a joué, il est super content, il a fait trois, quatre parties, il en a peut-être gagné une parce que nous, ça faisait trois semaines qu'on s'entraînait avant. Et du coup, on va quand même lui dire « Ok, mais là, tu vas avoir un challenge. » Donc, c'est un challenge d'une semaine qu'on va lui proposer. Ce challenge, on va le planifier bien en avance. Pourquoi ? Parce qu'on considère que le planning doit être sur mesure. On a défini notre cible, donc on a notre checklist, mais tout le monde ne part pas de la même base. Alors, pourquoi est-ce qu'on utiliserait les mêmes méthodes pour amener des gens avec des profils différents pour atteindre une même cible ? C'est impossible. Ça veut dire qu'on ne comprend pas qu'on travaille avec des humains et on pense qu'on travaille avec des ressources. L'humain est différent, tout le monde est différent. Donc, pour amener quelqu'un à un même endroit, il faut le prendre de manière différente. Alors, ça prend un temps de fou de faire des plannings sur mesure, mais il faut le prendre. On pense que c'est un bon investissement. Et donc, pour savoir faire du sur mesure, pour s'adapter à l'humain, il faut déjà comprendre la personne qu'on recrute. On peut y aller au feeling, ça marche. Il y a des personnes très douées pour ça, pas moi. Et moi, j'aime bien les graphs et les post-its. je suis encore agiliste un peu. Et du coup, avec les différents entretiens qu'on a menés avec la personne, on essaye d'établir une liste des compétences importantes pour nous. par exemple, pour ma boîte, parmi les plus importantes, c'est l'approche utilisateur, le courage, la curiosité, la prise de risque, le pragmatisme, et savoir voir et reconnaître ses faiblesses. on les organise par niveau d'importance sur l'axe vertical. Est-ce qu'on pense que c'est acquis, oui ou non, ou on n'en sait rien sur l'axe horizontal ? Et ça nous permet de savoir qu'il faut travailler d'abord sur ce qui est tout en haut à droite. Pourquoi ? Parce que c'est notre priorité, c'est ce qu'on pense le plus important et le moins acquis. Donc c'est basique, c'est super simple, mais c'est efficace. Et donc, en fonction de ça, on va prendre notre post-it qui dit Customer Centric Approach, par exemple, et on va crafter notre premier challenge. On va le faire vraiment dans cette optique. Sur tout ce qui est approche utilisateur, ce qu'on adore faire, c'est lui demander justement de reprendre ce jeu de Quarto et de le faire en mode terminal. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'un développeur qui a 10 ans d'expérience, il sait faire des super applis web, mais on veut qu'il se creuse un peu plus la tête. Et en terminal, c'est super challengeant. Soit il veut simplement faire passer des lignes de commande et pouvoir jouer un peu à l'arrache. En gros, faire un conseil mais un peu sympa. Soit il prend en compte l'aspect utilisateur et il va faire quelque chose qui est vraiment jouable où on peut s'amuser. C'est vraiment l'objectif. Donc ça, on adore le faire en premier challenge parce qu'on le fait sur du console, ça va vite, c'est une bonne approche du premier. Si je prends par exemple collaboration, alors oui, on a des développeurs qui sont en remote, qui travaillent de chez eux, à Caen et à Dijon. Et du coup, nous, la collaboration, c'est super important aussi parce qu'ils sont en binôme et si le binôme est en remote, il faut qu'ils sachent travailler avec lui. Le problème, c'est que c'est quelque chose d'assez peu commun encore aujourd'hui à Nancy. Donc on essaye de les faire travailler sur ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Pendant un challenge, on va lui affecter un tuteur qui est en remote, à lui de se débrouiller pour bien communiquer. Sur les challenges, on n'hésite pas à taper un peu trop haut. le but, c'est de le mettre dans une situation d'inconfort, d'avoir une énorme masse de travail pour qu'il puisse vraiment se retrancher et aller vraiment louper la barre mais sauter super haut. Et puis, le nouveau, il n'est pas là pour réussir son challenge. Encore une fois, il est là pour apprendre. Notre objectif, c'est qu'il apprenne. Et je pense, personnellement, c'est une conviction, qu'on apprend plus quand on échoue lamentablement que quand on réussit sans savoir pourquoi. Donc, on s'arrange pour qu'il échoue. Une fois le challenge trouvé, on crée un backlog au développeur. Ça parle à tout le monde. Le terme backlog, liste des fonctionnalités mises en place par priorité sous forme de user story. Donc, description de la fonctionnalité du point de vue utilisateur. Donc, c'est une méthode de priorisation et de définition agile, tout simplement. le backlog est déjà découpé et fait entièrement. Pourquoi ? Parce qu'on veut qu'il se concentre sur son challenge et pas forcément sur le côté fonctionnel dans un premier temps. par contre, on lui laisse entièrement la technique. C'est-à-dire qu'on décrit les fonctionnalités qu'on veut libre à lui de l'implémenter de la façon dont il veut. On fait un planning poker. Planning poker, c'est simple. L'objectif est d'estimer entre développeurs le temps que va prendre une carte ou pas. Alors, même si vous avez peut-être vu Frédéric Léguédois et qu'il adore les estimations, pour nous, ça a une utilité. C'est que le nouveau, il va se rendre compte de la charge de travail qu'on lui demande et du temps qu'il a vraiment passé dessus. Et s'il a bien estimé, s'il a bien vu, s'il a eu une bonne vision ensemble ou s'il prend les tâches une par une et qu'il ne cherche pas à comprendre. Il discute, bien sûr, des détails d'implémentation technique avec un dev expérimenté. Ensuite, la phase de réalisation. Donc, la phase de réalisation, elle est toujours accompagnée par un tuteur. Ça dure quatre jours et on fait un truc qui ressemble beaucoup à Scrum. On fait un daily entre le facilitateur, le tuteur et le nouveau tous les jours. Le but du daily, c'est d'échouer rapidement. Alors, pourquoi est-ce qu'on veut qu'il échoue ? On veut qu'il échoue pour apprendre, mais s'il doit échouer, surtout, on veut s'en rendre compte tout de suite et pas le vendredi, cinq jours après, quand il a fini son challenge. L'objectif, c'est que s'il échoue, on est là et on le redirige vers quelque chose d'intéressant. Bien sûr, le tuteur, il n'a pas un rôle de faire à la place, il n'a vraiment qu'un rôle de monitoring, lever d'alerte et accompagnement. Le tuteur doit être là tout le temps, tout le temps, tout le temps et il investit un temps phénoménal pour accompagner le nouveau. Il faut une posture assez spéciale, c'est pour ça qu'on ne prend que des développeurs expérimentés parce qu'il faut se forcer à être bienveillant. Ça paraît bizarre se forcer à être bienveillant parce qu'on a l'impression d'être le reste du temps méchant. En fait, pas du tout. Mais une phrase anodine comme « mais c'est simple ! » En fait, pour le nouveau, peut-être pas du tout. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de jamais dire que c'est simple pour une raison qui, elle, n'est pas simple, c'est que tout ce qu'on demande, c'est challengeant. Si on lui dit « c'est simple » et qu'il ne le sait pas, il va se croire fautif. Ce n'est pas le but. L'objectif, c'est qu'il l'apprenne, pas de l'incriminer. On essaye de jamais donner de solutions toutes cuites. Le tuteur, il ne répond pas aux questions, il en pose d'autres, un peu comme les profs maintenant. Et surtout, on est intransigeant. C'est-à-dire qu'on s'impose le même niveau de qualité pour un projet où on joue à un jeu de société, que pour un projet pour les clients. Parce que ce n'est pas lui rendre service, de dire « ouais, c'est bon, ça passe, ne fait pas de test » et que cinq semaines après, il soit sur un projet client et que là, il se fasse éclater parce qu'il n'a pas fait de test. Dans un bon process agile, on lui propose ensuite une démonstration. La démonstration est devant tout le monde, donc toute la boîte. Il doit expliquer ce qu'il a fait, comment il l'a fait, mais surtout, pourquoi il l'a fait. On demande à nos devs d'être super forts des propositions et le pourquoi, c'est essentiel. Il faut comprendre qui on sert et quel utilisateur on sert pour pouvoir proposer une implémentation. On lui pose des questions, plein de questions sur la technique, sur le fonctionnel, sur l'organisation et on l'assaille de questions pendant une bonne demi-heure pour être sûr qu'il a bien tout compris. C'est des questions bien sûr hyper ciblées. L'intérêt pour nous de faire ça, surtout devant toute la boîte, c'est que c'est un entraînement à la communication et on en voit souvent les devs voir les clients pour comprendre le besoin. Ça désamorce aussi la peur de parler en public. Il faut se l'avouer, tout le monde stresse quand on va parler en public. 5 minutes avant la scène, je stressais, c'est normal. Et surtout, on croit que ça favorise la consolidation de l'apprentissage parce qu'être enseignant, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Je donne des cours en licence pro, en PHP par exemple. Je n'ai jamais fait de PHP. Maintenant, je ne me considère pas trop mal en PHP parce que je me suis imposé un niveau de PHP pour pouvoir répondre à toutes les questions des étudiants. Donc enseigner, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Et pendant toute la démonstration, bien sûr, on l'écoute, on ne l'interrompt pas et on est toujours bienveillant, toujours la bienveillance forcée. Jamais de critique, jamais de ciblage. Des faits, des avis, c'est tout. Immédiatement après la démon, on lui propose une rétrospective. L'objectif, c'est que sur la semaine, il évalue lui-même son travail. On commence par quelque chose de très général, son feeling. Pourquoi ? Encore une fois, on travaille avec des humains, c'est super important qu'ils se sentent bien. Est-ce que tu te sens bien ? Généralement, ça va. Ensuite, sur ses apprentissages, puisque c'est quand même l'objectif numéro un de notre période, et le rétrospectif sur est-ce qu'il fait des choses différemment aujourd'hui qu'il y a une semaine. et on remarque qu'en 5 jours seulement le challenge, les nouveaux, mais ils referaient tout différemment. Ils ont plein d'idées, mais ils n'auront pas le temps de le faire. Donc, ce sera pour les prochains. On demande aux tuteurs s'ils partagent le sentiment, appuient à tout le monde, parce qu'on considère que la vie de tous, c'est important. Alors, je dis, la vie de tous, c'est important. On est 12 dans la boîte, donc ça marche bien. Si vous êtes 400, c'est peut-être un peu plus difficile. Il faut être honnête. Il faut savoir avouer ses échecs. Un échec, c'est un échec. Et savoir qu'on a échoué, c'est le premier pas vers apprendre. Savoir quoi apprendre, se diriger vers l'apprentissage, et encore une fois, consolider tous les apprentissages. Pourquoi on fait ça aussi ? Dans le process agile, et dans les process agiles, notamment dans Scrum, il y a les rétrospectives. On recrute des développeurs qui ne savent pas forcément faire de Scrum, et du coup, ça les sensibilise aussi à notre méthode de fonctionner avec le client. Et ensuite, ça, c'est la partie qui gratte un peu, c'est l'évaluation. Donc là, on est plus dans le jugement. L'objectif, c'est de fournir un feedback au nouveau de façon complètement transparente. S'il y a des choses où il a été mauvais, il faut qu'il le sache. S'il ne le sait pas, comment est-ce que vous voulez qu'il progresse ? C'est impossible. Donc, on lui donne une espèce de boussole qu'il dirige et qui lui indique ce sur quoi il doit travailler. Parce que les principales choses qu'on attend d'un développeur, c'est la culture, notre culture, qui s'intègre dans notre culture. Et la culture, c'est impossible à transmettre sur papier. du coup, on le laisse expérimenter, on le laisse apprendre par lui-même et juste, on l'aiguille quand ça déborde un peu. Alors, il ne faut pas se mentir, ces cinq semaines, c'est aussi une période d'essai. Ça sert aussi à valider que ça va matcher entre le nouveau et entre nous. Donc, il n'y a pas que de l'apprentissage, c'est aussi une période d'essai. Sauf qu'on est très transparent sur ça, on le dit au nouveau. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas de période d'essai qui dure six mois, elle dure cinq semaines. À la fin, on sait. Comment lui donner cette boussole ? Comment lui dire les points qu'il doit travailler ? Soit on peut le faire au feeling, encore une fois. Soit on peut utiliser le même graphe que tout à l'heure. Donc, on le reprend et puis, chaque semaine, on va le faire évoluer. Et donc, l'objectif, c'est que tout ce qu'on attend du développeur soit dans la zone rayée, hachée. Si on est là, ça veut dire que le développeur est parfait. Il est le développeur idéal qu'on s'était projeté tous ensemble. Mais s'il en reste, ce n'est pas très grave. Si vous êtes prêt à accepter certains défauts chez les devs, c'est super. Pourquoi ? Parce que ça leur fait une feuille de route pour la suite, dès qu'ils commencent à bosser. Le but, ce n'est pas de tout réussir, mais de s'améliorer et qu'on constate l'amélioration. Voici l'histoire de Julien. Son premier challenge, en fait, c'était que la première semaine puisque, comme ça dure 5 semaines, on fait 5 challenges différents. Son sujet, c'était le Quarto. Le mien, c'était Puissance 4 et on change de jeu à chaque fois pour avoir encore plus de challenges. Par exemple, ces 5 challenges, on a le Quarto en console dont je vous ai parlé, une intelligence artificielle jouée en Quarto, le Quarto en web contre cette intelligence artificielle et le Quarto en mobile en 1 contre 1 puis sur Slack. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend la base de sujets identiques ? Il y a deux raisons. Parce qu'on investit à chaque étape, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser des couches qu'on a faites précédemment et c'est ce qu'on fait sur tous nos projets. Et du coup, ça permet d'aller plus loin sur les challenges suivants. Par exemple, on a quand même vu de l'intelligence artificielle, du mobile, du réseau, des choses comme ça et du coup, c'est hyper complet. Bien sûr, sur chacun des challenges, c'est un tuteur différent parce qu'il va être souvent amené à changer d'équipe et donc, il faut qu'il connaisse à peu près tout le monde. À la fin de ces cinq semaines, on retrouve Julien et c'est le même développeur sauf qu'il est heureux et ça se voit sur sa photo et c'est presque pas forcé. Alors, je vous ai raconté un peu comme on faisait nous. On a fait ça un peu à l'arrache, en fait. On s'est dit que ça allait pas, on avait pas trop de méthode, on a testé des trucs, plein de trucs, des trucs qui n'ont pas marché. Ça, ça marche maintenant, dans notre contexte. Je ne dis pas que ça va marcher dans le vôtre. Du coup, on a essayé de formaliser notre processus pour pouvoir le partager à tout le monde. Peut-être qu'un jour, quand quelqu'un vous pose la question « Est-ce que vous avez aimé votre méthode d'onboarding ? » personne ne baissera la main. Peut-être. Et donc, voici ce super processus. Alors, je suis facilitateur, mais pas facilitateur graphique, comme vous pouvez le voir. Où on a donc en amont la définition de la cible et de la checklist. Puis, chaque processus dure une semaine. On a le planning qui est vraiment en amont de phase, toute la réalisation avec les daily qui accompagnent, la démonstration, la rétrospective et l'évaluation. C'est peut-être un détail sur ce schéma, mais la réalisation fait peut-être 40% du cercle, alors qu'en fait, c'est 4 jours sur 5. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'en fout à moitié de la réalisation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la rétrospective. La rétrospective, elle dure une demi-heure et elle est énorme. Pourquoi ? Parce que c'est là où tous les apprentissages vont se mettre dans une boîte, se mettre dans un coin de cerveau et rester à vie. Si vous êtes intéressé par ce process et que vous voulez le tester ou le modifier ou quoi que ce soit, j'ai écrit un article sur mon blog qui l'explique vraiment en plus détaillé, donc n'hésitez pas à aller le lire. On n'a pas les emojis, mais c'est une masse de billets. Je vais vous parler du coût parce que finalement, on a le développeur qu'on vient de recruter qui est payé, qui ne travaille pas sur un projet client pendant cinq semaines. On a le facilitateur qui fait à peu près un jour par semaine avec le dev et le tuteur qui fait à peu près la même chose. Bref, je vais vous écarter les équations, mais ça nous coûte 10 000 euros pour cinq semaines. Sans compter qu'on aurait pu vendre le nouveau à un client. En fait, au tarif journalier, vous imaginez le coût que ça a. Donc c'est hyper cher. Alors pourquoi on le fait ? On n'a pas de chiffres. Le retour sur investissement, il est impossible à calculer. On a essayé, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi on le fait ? Parce qu'au moins, on n'est pas obligé de vendre un profil développeur junior, nouveau venu, juste intégré au client, à un tarif super bas, radé, pas crête, etc. parce qu'on a une culture qui persiste mieux, qui ne se dilue pas avec le nouveau recrutement et ça fait venir des nouvelles personnes. Et pour nous, le recrutement, on trouve ça super difficile. Donc si les gens ne partent pas, c'est mieux, c'est plus simple. On a moins de personnes à recruter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une période d'essai. Donc ça nous est super utile et on est les seuls à proposer une période d'essai aussi courte. Et surtout, le fait de le mettre sur des challenges, ils vont chercher des choses qu'on a peut-être nous-mêmes pas encore cherché. Et ils vont faire évoluer nos propres pratiques, les remettre en cause et on en tire toujours quelque chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une nouvelle recrue, il a ses spécialités, on lui propose des challenges, il va nous apprendre des choses au même titre que nous, on va lui apprendre des choses. Et ça, on trouve ça super intéressant. Donc en fait, on ne considère pas ça du tout comme un poste de coup. Au contraire, on considère ça comme étant très profitable. ça fait partie de notre ADN. Et on le voit celui-là. Quelques pro-tips, des choses que je n'ai pas abordées. L'arrivée d'un nouveau venu, c'est super. Vous agrandissez votre famille du travail et il faut que ce soit joyeux. Donc célébrez tout le temps. Même si un challenge est complètement raté, il faut dire super, tu as réussi un truc. mais t'as réussi. Cool. Allez, tout le monde au bar ce soir et on va fêter ça. On fait aussi un truc qui est assez particulier à notre travail. On est aussi payé pour écrire des articles de blog. Et du coup, à chaque fin de semaine, on lui fait rédiger un espèce de rapport d'étonnement qu'on met en public. on pense que ça consolide encore l'apprentissage parce qu'il partage ses apprentissages avec encore plus de monde et du coup, il doit les assumer. S'il dit, ça y est, j'ai compris React, c'est génial, il l'a dit devant tous nos lecteurs. Donc, ça consolide encore. Bien sûr, c'est une méthode agile et si vous voulez l'adapter, il faut être flexible parce que nous, on a fait ça par expérimentation, c'est vraiment dans notre contexte et on ne promet rien. Par exemple, parfois, le challenge est un peu raté mais prometteur, on peut allonger sa durée. Parfois, on annule complètement l'article de blog. Parfois, on ajoute certaines étapes dans les challenges. Vraiment, on réévalue tout le temps. Pour résumer, je vous encourage à tester et à développer votre propre méthode à partir de ça. Je pense que si on s'y met tous et qu'on prend tous conscience que l'onboarding aujourd'hui est à chier, on peut faire quelque chose. Je ne vois pas pourquoi quand on fait du dev, on fait de l'open source, on participe tous ensemble et on arrive à faire quelque chose de bien et pourquoi dès qu'on parle de process, tout le monde n'en a rien à foutre. Ce que je vous propose, c'est de tester, vendez ça, vendez-le dans votre boîte. Je peux vous y aider éventuellement, je ne sais pas comment, mais je peux. Et essayons tous ensemble de faire quelque chose de bien, de respectable, d'humain. N'hésitez pas à tweeter, à m'envoyer des mails, à partager, justement pour que tout le monde prenne conscience de ça et pour proposer vos idées et me faire votre retour d'expérience. Si vous devriez retenir qu'une seule chose de cette conférence, c'est qu'il ne faut pas confondre la réussite et l'apprentissage avec le but de l'onboarding, c'est d'apprendre. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? On a cinq bonnes minutes pour les questions. Il reste combien sur le temps là ? Quatre. Quatre plus cinq encore, quasiment. OK. On a quasiment dix minutes de questions. D'abord, merci pour la présentation et je voulais revenir sur un point avec vous. Vous avez parlé de rapport d'étonnement que tout le monde pouvait lire. Oui. Mais du coup, vous n'avez pas peur que vos clients voient justement les difficultés de votre équipe ? Non, parce que la transparence fait partie de nos valeurs et on met tout en public tout le temps, systématiquement. Et si les clients le voient et qu'ils ne sont pas contents, ils peuvent travailler avec quelqu'un d'autre. D'accord. OK. D'accord. Merci. Bonjour. Moi, j'ai deux questions. Une par rapport au fait que vous disiez qu'il y avait assez peu d'interactions pendant la réalisation, qu'il n'y avait pas de critique et que vous étiez bienveillant. Par là, est-ce que vous encouragez quand même le nouveau ? Alors, en fait, il y a beaucoup d'interactions. Elles ne sont juste pas officielles. c'est-à-dire que, mis à part le daily qui se passe vraiment chaque jour et qui dure à peu près 5 à 10 minutes, le nouveau est au milieu de notre semi-open space et pose des questions à tout le monde, tout le temps. S'il a des problèmes, bien sûr qu'on l'encourage, on peut lui donner des articles qu'on connaît, qui nous ont aidés. mais jamais on va le faire à sa place. Jamais. S'il ne sait pas le faire aussi, on peut lui proposer des solutions de raccourci. Exemple, on a eu un dev qui était vraiment en dehors du côté ops, du devops, et on demande à tout le monde de faire du docker compose. Bon, il a mis deux jours à essayer de le faire, on lui dit ok, ce sera pour la prochaine fois et on va t'accompagner plus. On fait des erreurs aussi et je pense que le daily permet de les détecter et de les corriger rapidement pour éviter de perdre trop de temps. Donc vous dites quand même si c'est bien et quand ce n'est pas bien aussi. Bien sûr. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'il connaît le processus, la fameuse roue, est-ce que vous lui montrez au tout début où il arrive ? Avant. Ou est-ce que ça reste secret ? Avant en fait, pendant la phase de recrutement. D'accord. Merci. Une autre question ? Moi, je voulais savoir, vous dites que vous faites le planning sur mesure mais comment vous faites pour connaître la personne ? Est-ce que ça se passe pendant le recrutement ou pendant le premier jour ? Ouais, en fait, on a un processus de recrutement un peu bizarre. Il y a le premier, c'est l'entretien technique. Après, c'est un entretien avec toute la boîte et chaque dev a droit de veto sur ce recrutement. Du coup, on le questionne pendant 2, 3, 4 heures sur plein de trucs. Et du coup, après, on construit ça un peu tous ensemble en fonction de ce qu'on pense. Et parfois, c'est faux. Et on souhaite que quand on a mis un post-it tout au long à droite, au premier challenge, on se rende compte qu'en fait, il n'y a pas de problème et il soit dans la zone hachée dès le début. Et ce n'est pas grave si c'est faux. Encore une question ? Bonjour et merci. Du coup, vous dites que chaque dev a le droit de veto. Et par exemple, un développeur qui arrive au bout de 3 semaines de challenge, il part. donc là, vous avez perdu énormément d'argent et en plus, le procédé de recrutement est assez compliqué. Comment vous faites ? Moi, je préfère qu'il parte maintenant à 6 000 euros de dépense plutôt qu'il soit intégré en CDI et qu'il ne foute rien avec les clients, qu'il ne soit pas un bon fit, qu'il dégrade notre culture, qu'il nous fasse donner des jours gratuits aux clients. Ce n'est pas grave de perdre de l'argent sur un moment T si ça nous en fait gagner plus tard. Ok, merci. Quelqu'un d'autre ? Là. Bonjour. Alors là, ma question, c'est pour quelqu'un qui vient d'arriver dans l'équipe, c'est assez dur pour commencer à coder. Alors, selon vous, c'est quoi la meilleure méthode pour se plonger au code et comprendre ce qui se passe ? Je pense que ça dépend beaucoup du profit de la personne. Et on recrute des gens qui savent apprendre généralement et en fonction de nos méthodes d'apprentissage, on n'a pas tous la même façon. J'ai vu des devs qui allaient lire des docs pendant une demi-journée. Moi, si c'est leur méthode d'apprentissage, c'est très bien. Enfin, je ne peux pas juger. J'ai vu des devs qui partaient dans le code qui faisaient n'importe quoi des copiers-collés, mais à force de faire du n'importe quoi et de le corriger, ça donnait quelque chose et ils avaient appris. En fait, il n'y a pas vraiment de bonne méthode. On aime bien se lancer dans l'expérimentation, se lancer dans le truc et après dire « Ah, on a fait des erreurs. » Ok, on apprend à mon sens plus vite, en tout cas. Et normalement, ça prend combien de temps pour qu'il s'intègre bien ? Généralement, au bout de 3-4 semaines, on sait déjà à peu près si ça marche ou pas. On a eu des cas où au bout de 5 semaines, on n'était pas sûr. On a fait une semaine de plus. Mais voilà, on s'adapte vraiment et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme il va travailler avec tout le monde, on est vachement plus sûr de notre décision à la fin que quand il travaille juste avec un collaborateur en régie chez un client et qu'on n'a que l'avis de ce collaborateur ou du client. Donc on fait moins de temps mais on n'est plus sûr de nous. Merci. On a encore un peu de temps s'il y a d'autres questions. Bon, si on a fait le tour, vous pouvez la... Ah, non ? Applaudissements. Applaudissements. Merci.